Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on fait la projection de revenus quand vous avez un business en ligne, un coaching par exemple, et que vous voulez faire 10 000, 100 000 par mois. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça ? Comment est-ce qu'on fait pour calculer combien de clients il nous faut ? Combien de ventes il nous faut ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme rendez-vous, etc. ? Et bien c'est justement avec ce petit document-là, très très simple à comprendre, que vous allez voir, que vous allez pouvoir comprendre ce que ça prend pour arriver à ce genre de résultat. Mon nom est Brice, j'accompagne des infopreneurs et entrepreneurs sur internet à augmenter les revenus de leur business en ligne grâce à différentes stratégies d'acquisition. L'année dernière, en manche de cette vidéo, on a fait plus de 6 millions de dollars en 2022 sur l'ensemble de mes clients et c'est ce qui a permis de pouvoir vous faire ce petit tableau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à regarder ensemble ? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce tableau-là, il est vraiment très simple à avoir et il est super sympa à utiliser parce qu'il permet de pouvoir se projeter rapidement dans des résultats. Qu'est-ce que ce tableau-là veut dire ? On va commencer par la colonne numéro 1 qui est la tableau des objectifs. Donc, on va prendre en compte que vous avez un business où vous prenez des appels pour faire des ventes et que par exemple vous dépensez de la pub ou non, et ça on verra pourquoi, que vous avez des rendez-vous, donc des gens qui viennent au rendez-vous, de la vente et un chiffre d'affaires. Basiquement un business tout à fait normal. Ce que ce tableau permet de faire, c'est de pouvoir comprendre de quoi vous avez besoin chaque mois en termes de chiffres pour avoir des résultats. Comme ça, vous n'êtes pas dans le flou total. Il y a beaucoup, cette erreur-là, de gens qui en général font des business et ils sont dans le flou. Ils n'ont aucune idée de comment est-ce qu'ils font pour arriver à un chiffre d'affaires spécifique, ni les actions à mettre en place pour y arriver. Alors, première ligne, vous allez voir que la colonne numéro 2, c'est 10 000 par mois, celle d'après, 5 000 par mois, et puis celle après, c'est entre guillemets, vous faites ce que vous voulez pour tester un peu le système. Donc, ici, pour commencer, ce que vous allez devoir faire, c'est de mettre votre dépense publicitaire. Si c'est 0, mettez 0 comme ici, ce fait que de l'organique, mettez 0, ça importera peu. Il n'y aura juste pas de calcul de retour sur investissement, mais c'est pas là. Donc ici, on va seulement modifier les zones qui sont en jaune. Ce qui veut dire que là, ici, j'ai tapé 10 000. Donc, si on va faire 10 000 par mois, qu'est-ce que ça va prendre ? Dans le cas où, par exemple, ici, j'ai marqué qu'on a un 30% de vente, mais ça, c'est calculé selon un certain pourcentage. Disons que là, vous avez 30% des gens qui viennent à vos rendez-vous. Donc, ça veut dire que sur 10 appels, vous avez 3 personnes qui viennent à vos appels. Vous avez 3 personnes sur 10 qui sont présentes. Ce chiffre varie selon votre performance à faire en sorte que les gens viennent à vos rendez-vous ou non. Mais du coup, en entrant ici une valeur de 10 000 et ici une valeur de 30, ça permet de pouvoir analyser et calculer absolument toutes les autres statistiques. Ici, je vais refuter ça en jaune parce que ça aussi, c'est ce qu'on veut changer. Ce que vous allez commencer par faire, c'est de dire, d'accord, mon offre vaut tant d'argent. Donc, par exemple, vous allez me dire, ok, moi, j'ai un produit qui coûte 497. 497, ça veut dire que techniquement, vous devez faire 20 ventes de 497 pour faire 10 000. D'accord ? Et ça va calculer automatiquement, comme vous avez vu ici, si je change le nombre de personnes qui vont venir au rendez-vous, si je mets 46, ça va changer absolument toute la suite. Donc ici, si je mets 30, ça veut dire que sur les 30% des gens qui vont venir, et ce chiffre peut varier selon vous, vous devez faire 20 ventes à 497 pour faire 10 000 par mois. Et donc, ça veut dire que s'il y a 30 personnes, 30% des gens qui viennent, ça veut dire qu'au total, vous devez avoir 224 rendez-vous. Parce que 30% de 224, c'est 67 rendez-vous. Si vous voulez faire 20 ventes à 497, et si vous closez vos ventes à 30%, ça vous demande, en fait, de faire en sorte de parler à 67 personnes. J'espère que c'est très clair là-dessus, parce que le but du jeu, c'est de comprendre que, d'accord, pour faire 10 000, si je vends un produit à 497, il me faut 20 ventes. Si ma capacité à vendre est de 30%, donc à chaque 10 personnes que je parle, je vends à 3 personnes, il faut donc faire 20 ventes de ça. Et si seulement 30% des personnes se présentent à tous les appels que j'ai bookés, il faut donc que je parle à 67 personnes en tout sur les 224 appels qui ont été réservés. Donc vraiment, c'est un calcul très très simple, qui vous montre en fait, là visiblement, combien de ventes vous avez besoin, combien de rendez-vous vous avez besoin pour faire ça. Donc maintenant, si on passe à 100 000 par mois, si je change ici 497 pour faire 100 000, avec les mêmes statistiques, ça va demander 200 ventes par mois, et plus de 2236 appels, avec 671 personnes qui vont vous parler au téléphone. Si vous êtes tout seul, c'est impossible, d'accord ? Vous n'allez pas réussir à faire ça en tout seul. Il faut des closers à ce niveau-là, si vous faites une offre comme celle-ci. Sauf si vous montez, forcément, le prix de votre produit. Donc par exemple, là, on passe de 497 à 1497, et là, vous avez donc 67 ventes nécessaires, 220 appels nécessaires, qui est encore, on va dire, quand même beaucoup. Mais vous pouvez aussi changer la variable, qui est celle du taux de présence. Si vous dites maintenant, ok, finalement, il y a plus de 30 personnes, plus de 30% des gens qui viennent, il y en a par exemple 50%, ben là, ça va baisser le nombre de rendez-vous nécessaires, parce qu'il y a plus de gens qui viennent. Donc si vous arrivez à changer la variable du nombre de gens avec qui vous parlez, que vous faites en sorte que votre produit coûte plus cher, vous n'avez besoin forcément de moins de rendez-vous en tout, et de moins de ventes pour faire les 100 000. Par exemple, si je vais matcher ici pour faire 10 000 par mois, si je mets 50 là, et que le produit, maintenant, je le mets à 1497, ben il vous faut seulement 7 ventes, 13 personnes au téléphone, et 27 rendez-vous pris sur les mois. Et ça, c'est très possible avec un petit business en ligne. Donc là, vous avez une offre qui est disponible, vous pouvez la vendre à ce niveau-là ici. Vous pouvez en fait mettre le prix de votre produit, et qu'est-ce que ça représente en termes de volume pour avoir ces résultats. C'est important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne projettent pas leur capacité à avoir des résultats, et qui ne savent pas du tout où s'en aller pour en avoir. Et ici, vous avez une colonne où vous pouvez bidouiller un peu n'importe quoi, comme ça, vous pouvez écrire ici, je sais pas moi, 50 000 par exemple. Là, vous dites, ok, 50 000, mon produit, il vaut 997, et il y a 20% des gens qui viennent, d'accord. Ben dans ce cas-là, ça veut dire que tout le reste suit ici, et donc je fais plus ou moins de ventes par rapport au nombre de gens qui arrivent. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait voir vos statistiques, et faire en sorte que vous puissiez comprendre et projeter vos résultats. Je vois beaucoup d'entrepreneurs en fait qui lancent un business, et n'ont aucune idée de ce que ça représente en termes de travail, en termes de charges, pour avoir des résultats. Et ce petit tableau-là vient aider à ça, vient régler ce problème, vient permettre de comprendre, ok, mon objectif mensuel, c'est de faire tant de ventes, ça va me prendre tant d'appels, tant de choses, tant de choses, pour avoir ces résultats. Et c'est comme ça que mes clients, qui font 100 000 par mois, 6 millions par année, arrivent à avoir des résultats. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas des chiffres au hasard, c'est des chiffres qui sont calculés pour avoir des résultats. Si vous voulez avoir ce petit fichier, il est dans la description YouTube, et dans la description de ce groupe. Téléchargez-le, ça me fera plaisir de voir si vous l'avez utilisé. Utilisez les commentaires pour me dire vos retours là-dessus, et si vous voulez parler avec moi de comment est-ce qu'on peut implémenter ce système pour faire 100 000 par mois dans votre business, il y a un lien dans la description aussi, ou envoyez-moi le mot protocole si vous êtes sur le groupe, pour pouvoir en fait avoir l'accès à ça, et à mon accompagnement pour pouvoir venir mettre ce système en place dans votre business. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été courte, mais en tout cas j'espère qu'elle a été pleine de valeurs. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça me fera un plaisir de vous faire de nouvelles vidéos.